Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui nous verrons comment remplacer une partie du nom d'un texte de notre choix. Il nous est déjà peut-être arrivé que nous avons collecté plusieurs fichiers pendant plusieurs années où les nomenclatures ont peut-être évolué d'une année à l'autre. Par exemple les fichiers images qui pouvaient débuter par IMG d'une année et l'autre année commençait par le nom de l'année par exemple 2020, 2021, 2022. Et lorsque l'on veut parfois avoir un certain ordre chronologique, on n'arrive toujours pas à s'y retrouver. Dans cette vidéo nous verrons comment modifier en un clic grâce à une application simple à utiliser. C'est simple à utiliser pour cette manipulation que l'on appelle ArtRemember. Dans 100 fois tardé, nous allons prendre par exemple cet exemple qui s'affiche là sur votre écran. où nous avons des fichiers débutant par IMG, d'autres débutant par le nom de l'année, par exemple 2023. Or celui débutant par IMG, vous voyez bien qu'il par la suite c'est 2023 et d'autres débutent même par 2020. Ok, la procédure est très simple, tout d'abord nous allons télécharger le logiciel. Ici nous avons déjà téléchargé, le lien de téléchargement vous sera mis au niveau de la barre de description. Le logiciel comme nous avons tantôt, il s'appelle ArtRemember, la version qui est présentée, c'est la version 2.12. La procédure est tout simple, tout simple. Nous allons tout d'abord aller au niveau, cliquer sur fichier. Dans la liste des fichiers, nous allons sélectionner déjà le dossier screenshot, qui est le dossier ici contenant les fichiers que nous allons utiliser. Vous avez la liste des fichiers, des différents fichiers. Nous, par la suite sélectionnons le fichier, le fichier, sélectionnons le fichier contenant la modification que nous allons, que nous voulons apporter. Puis, cliquons sur le bouton opération. Quand cela est fait, nous pouvons cliquer sur remplacement de chaîne. Remplacement de chaîne, ça se fait apparaître deux champs. Le champ recherche, le champ remplacer par. Sur le champ recherche, nous tapons img-8. Au niveau de remplacer par, nous allons laisser le champ vide. N'oubliez pas de désélectionner sensibles à la case pour les erreurs de majuscule. En bas, nous avons aperçu du fichier sélectionné. Si vous remarquez bien sûr le nom actuel, nous avons img-2020. Or, sur le nouveau nom, nous n'avons plus img-. Si le nom, vous êtes satisfait par ce qui est affiché, vous pouvez cliquer maintenant sur le bouton démarrer. Quand cela est donc fait, vous pouvez revenir sur votre fichier de départ. Votre dossier de départ, vous verrez que tous les fichiers ont la même nomenclature. Img-2-8 a disparu. Maintenant, nous pouvons très simplement ordonner nos différents fichiers, notamment par nom, de manière décroissante. Croissant. Ok. Là, nous avons l'image 2020. Vous voyez, nous avons la haute ou l'année 2020. Nous avons l'année 2022. Et enfin... 22. Et enfin, l'année 2023. Dont nos fichiers sont ordonnés. Ok. Je vous remercie. C'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Pour ne pas oublier nos prochaines astuces. Merci. Merci.